Bonjour, alors il n'y a pas très longtemps, Patrick Sébastien était venu faire la promo de son dernier album, à Autoscou 2 midi, bon, ben voilà, c'est un ami, je l'adore, etc, etc, donc il a chanté, etc, etc. Après, il avait fait l'émission d'Anona, donc c'est génial, c'est que de l'amour, bon, émission que j'avais parcourue, franchement je ne l'ai pas regardée, je l'ai parcourue sur le net, et comme on a pu voir, ça a été un fiasco, puisque, et bien comme on peut voir, regardez, c'est génial que ce qu'il y a de l'amour n'a fait que 823 000 téléspectateurs pour une émission spéciale, et quand tu vois que sur la même chaîne, et bien on pouvait voir que le commissaire Magellant faisait beaucoup plus que Patrick Sébastien, donc il n'y a pas longtemps, il a annoncé sur, je ne sais plus quelle chaîne, Éric Dussard d'RTL, il a dit qu'il tire un trait définitif sur sa carrière à la télé, je n'intéresse plus les gens, il y a un moment, il faut être lucide, je n'ai plus ma place, il ne faut pas s'accrocher, bon, et sur internet, donc, bon, c'est passé comme une info, et regardez les messages qu'il y a eu dessous, donc, le beau fut le team, tu n'intéresses plus les gens, parce que le monde et les gens ont changé, mais qu'est-ce que tu fais la même chose, tu n'as pas changé, c'est pour ça, oui, c'est vrai, il faut des femmes à barbe, des bilas dans ces spectacles, c'est ça que les gens veulent aller dehors, donc c'est plutôt méchant, je trouve, alors, il était revenu grâce à Cyril Hanouna, et donc, quand Cyril Hanouna avait fait les sardines, puisqu'à l'époque, Cyril Hanouna dansait sur les sardines, sauf qu'entre-temps, Cyril Hanouna, il est devenu un petit peu l'homme à abattre du paf, puisque, bon, avant, c'était le gentil, puis maintenant, ça devient le méchant, alors, tout ce qui touche un petit peu à Cyril Hanouna, ça devient de la daube, donc, ben voilà, ça devient de la daube, alors, petite chose, que devrait faire, eh bien, Patrick Sébastien, petit conseil que je lui donne, eh bien, il faudrait qu'il fasse un peu ce qu'a fait Jean-Luc Richemann, c'est-à-dire se réinventer, je n'ai pas de conseils à lui donner, il fait ce qu'il veut, il faut se réinventer, et j'en parlerai demain, parce que c'est vrai que Jean-Luc Richemann a su se réinventer, même si, même si, allez, je vous dis à plus tard, au revoir.